Mes parents venaient de Pologne. Mon père est arrivé en France en janvier 1923 et ma mère au printemps 1924. Dès l'arrivée des Allemands le 14 juin 1940 à Paris, mes parents étaient beaucoup plus inquiets que les autres citoyens de ce pays parce qu'ils avaient l'expérience et la mémoire des pogroms dans la Pologne russe et ça n'en sait rien de bon. D'ailleurs très vite, dès l'été 1940, il y a eu les premières lois xénophobes. Le 4 octobre 1940, donc le lendemain de la décision du statut juif du 3 octobre, le 4 octobre il y a une loi qui est promulguée par Vichy, elle sera promulguée le 18, qui permet l'internement des juifs étrangers uniquement parce qu'ils sont juifs étrangers. et la L'avenir, il y a une loi qui est promulguée par Vichy. Le 3 octobre 1940, on était déjà pratiquement au cœur de la tourmente avant qu'il y ait la moindre arrestation, parce qu'on savait déjà qu'avec les interdits professionnels et l'obligation de se déclarer dans les commissariats de police, on mettait le doigt dans quelque chose de difficile. Avant la rafle, du 16 juillet 1942, il y a eu l'arrestation de 4000 juifs parisiens le 14 mai 1941, où deux de mes oncles étaient arrêtés par la police française et conduits par les gendarmes au camp de Pitiviers. Donc, depuis le printemps 1941, on savait que la menace était là.